Et bien salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45, j'espère que vous allez bien les amis, je suis accompagné de... MissBeeGirl45 ! Comment vas-tu ? Ça va ! Ça va, là on s'apprête à se déplacer pour aller à un tournoi Pokémon, voilà, du TCG parce qu'on est aussi joueur et joueuse, donc on va pas tarder à partir et à prendre la route direction sens, histoire de donner un peu un sens à notre vie évidemment. Et aujourd'hui, je m'aurais envie de les avoir, les amis, nous avons 3 boosters diamants et perles, éveil des légendes, ça commence à coûter assez cher, un booster, c'est plusieurs centaines d'euros, donc il y en a 3, non triés, non pesés, mais je les ai achetés pendant un box break, donc ils étaient non triés, non pesés. À la réception, j'ai quand même checké, il devrait y avoir au moins un lourd, voilà, peut-être 2 si la vie nous sourit, mais il y a au moins un lourd. On a donc 3 illustrations, il m'en manque une, c'est la Giratina, Sophie, je te laisse dire les 3 illustrations. Alors là, on a Luxray, un petit Lucario, et un Rhinastok qui est le plus lourd sur la balance, voilà. Donc si jamais il y a quelque chose, j'espère vraiment que c'est dans celui-ci, j'espère vraiment que c'est dans celui-ci. On va commencer de la gauche à la droite, comme j'ai dit, la dernière illustration qui me manque, c'est la Giratina. On va apprécier, c'est sorti le 10 février 2009, soit, écoutez-moi bien, 6 mois après les Etats-Unis, et forcément encore plus après le Japon. Il n'y a pas de secret, voilà, mais il y a des niveaux X incroyables, comme la Mewtwo, que j'aimerais beaucoup. Le tri, c'est 3, si tu essayes de bien l'ouvrir, normalement tu peux bien l'ouvrir par le haut. Voilà, ni vu ni connu, on a remis le booster, évidemment, vide, dans une petite sleeve de booster, donc c'est 3, diamants et perles. On va rechercher évidemment des niveaux X et surtout ma Mewtwo. Voilà, la Mewtwo, il n'y a pas de secret, donc il n'y a pas de shiny reverse. Cependant, si on a une reverse rare, ce serait quand même, tu te doutes Sophie, exceptionnel, et c'est ce que j'espère très très fort. On est parti Sophie, c'est à toi, on va apprécier les cartes, étant donné que ça, vous allez en voir très rarement à partir de maintenant, les boosters se font extrêmement rare. Un booster non trier, non pesé, c'est en moyenne 300, 350 euros, voire des fois 400 selon l'illustration. Alors, coxy-clac. Oh là là, c'était beau, c'est vraiment, il y avait des beaux arts. Là, avec tout ce qu'on ouvre, on dira que c'est très très beau, épais bouclier et tout dans 5-10 ans, mais quand même, 2009 les amis, 2009 c'est 14 ans, c'est sorti il y a 14 ans, c'est du diamant et perle, donc c'est quand même plutôt, plutôt incredible. Ce starry qui, on dirait un peu le starry de base, tu sais, les starry d'époque. Mais tu vois, je préfère comme ça qu'en 3D. Ah, moi j'adore, de toute façon, dès que ça me rappelle un petit peu à l'ancienne, moi ça me fait kiffir. Oh, elle est magnifique. J'ai T-flore. Elle est magnifique, là, j'ai T-flore en mode un peu la diva, tu vois, genre il vient de finir une prestation, elle est magnifique. Donc, chez T-flore, chez T-flore, oh, j'ai jamais aimé ce Pokémon, mais Pokémon Compagnie a l'air de beaucoup l'aimer, parce qu'on le voit quand même un petit peu partout. Allez, c'est la reverse, tout doucement, est-ce que c'est une rare saut ? Non. On va essayer de deviner en même temps avec la description. C'est pas une rare. Allez, lis-nous la description si tu arrives, parce que les reverse, mais là, peut-être un petit peu plus à plat. Alors, il envoie des décharges électriques, positifs et négatifs, du bout des antennes, par paralysie de sa proie. Je sais. Bah, c'est Lupio. Lupio ou l'enturne, c'est une peu commune. Donc, je dirais Lupio, ouais. Oh, qu'elle est belle. Ah, l'artwork est incroyable. Le même style que chez T-flore. Est-ce que tu as le nom de l'illustrateur ? Parce qu'en vrai, pour moi... Nishida. Ouais, bah, c'est Nishida. Ouais, on reconnaît bien son style. C'est exactement les mêmes que là chez T-flore, évidemment. Peut-être une Olo ? Peut-être une Olo ? Vas-y d'un coup, vas-y d'un coup. Dommage ! Créfolet ! C'était le booster le plus léger. Donc, Créfolet en rare, ça, c'est plutôt cool. À savoir que les Revers de Diamant et Perle, c'est des Revers parfaitement lisses. C'est-à-dire qu'à grader, c'est un enfer. Un poustillon, un petit coup d'ongle, un peu de gras sur le doigt. Avoir un 10, ça relève vraiment du... Voilà, ça relève quasi de l'impossible, comme on dit, dans le milieu. Deuxième booster, Lucario. Celui-là, ça peut être lourd, ça peut être léger. Suspense. Et dans Suspense, Sophie, il y a... Je ne veux dire pas le mot. Il y a Pense. Ben oui, exactement, les Pense. Allez, on est parti pour le Lucario. Sophie, on est parti. On commence avec un magnifique Métang, évidemment, qui est la sous-évolution de... Métalos. Zarbi. Attends, la lettre. Lies au moins la lettre, quand même. Zarbi. Ben voilà. Ah, il faut le dire. Il faut le dire, Zarbi. Oh, Lucario. Et en plus, tu t'es trompé, hein. Tu t'es trompé, hein. C'est pas P. Les amis, c'est pas comme s'il y avait écrit, entre parenthèses, la lettre qu'elle représentait. Regarde bien. R. Exactement, Zarbi. Ben oui, t'as pas vu le petit chemin de Bic à côté de l'œil. Ben oui, il ressemble plus à un P. Oh, là, là, Sophie, s'il te plaît. Ouais, ouais. C'est à revoir. Lucario, Lucario. Oui, comme Métalos, par exemple, qui sera à revoir. Ou comme Tarsen. Marc Acrain. Oui, mais au montage, ça, les gens, ils n'en ont aucune idée. La magie du montage, BuzzFigirl. Marc Acrain. Oh, attends. C'est ses yeux ? Ah non, c'est des petites fleurs. Je croyais qu'il était cap... Qu'il s'était fait percuter. On part sur Scoreplan. La Scoreplan était très, très cool, par contre. Ouais, ben oui. Gloopy. Il est chelou. Les amis, on a eu un fou rire, et forcément, on a du mal à s'en mettre. Lixi. Assez-toi. Ouais, ça va. T'as eu une fois. J'aime bien rire. Après, je suis fatigué. Non, oui. Je suis fatigué. Je veux dire, j'arrive à garder mon sérieux. Lixi. Lixi. Chétifleur. Chétifleur x2. Chétifleur x2. Là, il n'y a pas de gagnant, les amis. On n'annonce rien. On n'a rien à péter. Là, on ouvre de l'ancien. Donc là, on kiffe. C'est... Une para. C'est une para. Elle est très, très, très mignonne. Soulève un tout petit peu. Si c'est des bords jaunes, Sophie. On est dans la mouise ? Non. Bah, tu... D'un coup. D'un coup. Aïe, 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 dommage. Non, non-holo. Rare, non-holo. Et la Mister, par contre, qui est très mignonne. Et... Aïe, c'est triste. C'est triste. Il ne nous reste plus qu'un booster, il ne nous reste plus qu'un booster, Diamant et Perle était très dur à l'époque, il faut savoir que Diamant et Perle des niveaux X, il y en avait une par display, c'était quasi aussi chaud à trouver que des Star Wars, donc là on espère avec cette Rhinastock sortir un beau hit, il y a aussi de très belles Zolos, il y a la Dracolos qui est magnifique, la Giratina qui est très sympa, la Mewtwo qui est magnifique, bref, c'est parti ma petite Sophie, c'est maintenant, on va serrer les fesses et on y croit très très fort, au Satur. Qui est très très cool, lequel Zarbis ? Y, évidemment, comme d'hab, il faut essayer d'avoir tout l'alphabet des Zarbis, tu te doutes bien, Cochignon, qui est très mignon, j'aime beaucoup les artworks, alors peut-être qu'il y a un effet nostalgie, un effet ancien qui font qu'on kiffe aussi tous les artworks, mais ça fait du bien de voir un petit peu d'ancien, ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert d'ancien, et avant on ne le faisait pas en caméra, et je me suis dit putain c'est du gâchis, autant se faire plaisir et ouvrir ça avec vous, évidemment les viewers, pour que vous voyiez un petit peu ce qu'on avait à l'époque, tout simplement. Dino, Skitty, qu'on a déjà eu, Skitty, il y a 150 cartes quand même, Neneuve, elle est magnifique, elle est magnifique, elle est magnifique, elle est magnifique, Ikra Pains, allez, déjà régale-moi là-dessus, dis-moi que c'est une rare, ouais, ouais, si c'est Mewtwo, rare reverse, vas-y, oh, dommage, dommage, mais très content, très, très, très content, C'est magnifique, c'est donc une, me semble-t-il qu'elle n'existe pas, laissez-moi checker, elle n'est pas en holo, c'est donc une reverse rare, et non une reverse holo, un tout petit peu saut, vas-y. Pas de niveau X, pas de niveau X, ceci dit, jaune, jaune, oh, c'est une des illustrations de booster, je pense qu'on a. Eh oui, là, Luxray, holographique, ça par contre, c'est un très, très beau booster pour le coup, ça fait plaisir, ça c'est un très beau booster, est-ce qu'on a des petits Spiroli, ou un petit Spiroli, non, si tu la mets, non, on n'a pas du tout, aïe, 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 dommage, elle est belle, elle est très, très belle, ça appartient à un grading, si elle n'a aucun défaut, je pense que ça peut nous régaler. Bon, bah pas de niveau X, c'est très dur, en même temps, c'est très, très dur. C'est le jeu, hein. Pas de niveau X, pas de swirl sur l'holo non plus, mais une magnifique holo tout de même, donc j'ai envie de te dire, pas négligeable, et honnêtement, honnêtement, je regarde là le cadrage, et Sophie, on peut aller chercher un 10, on peut aller chercher un 10, montre le seul hit, un holo qu'on a eu, mais ça peut aller chercher un 10. Mais j'ai été trop excité, il fallait vraiment qu'on l'ouvre, les amis, il fallait vraiment qu'on l'ouvre, ces trois boosters, ils traînaient chez moi, je me suis dit, non, il faut qu'on vous montre ça. Bon, petite Luxray holo, très content, malheureusement, pas de niveau X, c'est la vie, c'est la vie, mon petit chat, tu sais ce qu'on dit, mais bon, ça ne nous sourit pas aujourd'hui, ça nous sourira demain, exactement. Heureusement qu'on a eu ce dernier booster, à droite, parce qu'il y a quand même la holo qui a sauvé, mine de rien, ce petit opening, avec la Luxray qui est magnifique, et qui honnêtement, peut aller chercher le 10, un Kriel Fossi, donc c'est-à-dire une reverse rare, ça c'est cool, on est très content, une petite mystère, et on avait commencé par la Lupio, que je trouve très très belle en reverse, donc, je pense que même les reverse partiront en grabbing, sur un malentendu, un 10, c'est un 10, tu sais ce qu'on dit. On espère que cet opening vous a plu, ouvrir de l'ancien, nous, ça nous fait kiffer, et le faire en caméra avec vous et partager ce moment, ça fait encore plus kiffer, on a beaucoup d'anciens, si jamais une suite vous chauffe, n'hésitez pas à nous le dire, nous, ça nous ferait, je pense, extrêmement plaisir, je vous fais des gros bisous, Sophie, le mot de la fin. Et bien, je vous dis à une prochaine, ciao ! A une prochaine, bisous tout le monde, portez-vous bien, bye bye !